Bienvenue dans cette pause café Lightroom, je m'appelle Yves Chattin et je vais vous montrer comment personnaliser votre logiciel Lightroom. Lorsqu'on regarde dans la barre de bibliothèque tout en haut, on retrouve dans la barre des modules la visualisation du nom de l'utilisateur avec Adobe Lightroom Classic CC. Mais on peut changer cette opération en demandant dans le menu Lightroom sur Macintosh ou dans le menu édition sur PC de configurer la plaque d'identité. Cette plaque d'identité peut être de cet ordre Adobe ID, l'identifiant Adobe effectivement ici Lightroom Classic CC ou encore personnaliser en venant sur ce troisième point. On pourra alors soit saisir du texte ici pour le voir directement dans la barre ou éventuellement utiliser une plaque d'identité graphique. Il suffit de créer un fichier au format PNG pour avoir de la transparence et gérer donc une plaque d'identité que l'on peut voir à ce niveau par exemple. Je vais prendre cette plaque d'identité puisqu'elle a une particularité, c'est qu'elle ne fait que 44 pixels de haut pour pouvoir rentrer dans la zone qui m'intéresse. Et j'ai donc un logiciel qui est personnalisé à mon nom, Maposcafé Lightroom. Notez qu'il est également possible d'utiliser des personnalisations comme par exemple sur le diaporama où on va pouvoir demander d'incruster une plaque d'identité. Il suffit d'aller chercher le fichier dans une plus haute résolution alors et le positionner là où vous voulez et ça vous permet directement par exemple de lancer un diaporama qui vous présente le logo en place.